Au lendemain de la reconstitution de sa célèbre bataille, un livre sur Waterloo vient de sortir. Un de plus, diront certains. Oui, mais celui-ci est différent. Il a pour objet ce qui s'est passé 10 000 ans avant la bataille. La bataille, on en parle beaucoup, beaucoup. Et on oublie souvent des périodes qui sont pourtant tout aussi intéressantes, mais qui se sont passées à une époque bien plus reculée. Waterloo, 10 000 ans avant la bataille, retrace une partie d'un long chemin qui commence il y a plus de 75 000 ans et se termine avant la période historique. L'ouvrage décrit le mode de vie, le type d'habitat et la nature du matériel retrouvé, dont il explique et met en valeur l'ingénosité, l'ergonomie et le haut degré de spécialisation artisanale. Le tout avec un vocabulaire et une écriture qui le rend accessible à tous. Ça se veut un ouvrage grand public, mais qui se veut également extrêmement précis au niveau des indications. Et donc, oui, c'est un ouvrage de vulgarisation, mais qui remet en quelque sorte d'actualité l'histoire de la préhistoire. Et depuis cette préhistoire, la commune de Waterloo a changé, évolué pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Mais à quoi ressemblait-elle avant ? Il y a 10 000 ans, on était déjà dans un climat tempéré, avec une faune très proche de celle que l'on connaît actuellement. C'était probablement beaucoup plus boisé que ça ne l'est à l'heure actuelle. Mais très rapidement, avec la sédentarisation qui arrive quelques milliers d'années plus tard, le déboisement va se produire, à mon avis, très vite. Mais la proportion du paysage forestier était certainement beaucoup plus importante qu'à l'heure actuelle. En parallèle avec la sortie de ce livre, le musée de Waterloo inaugure une nouvelle salle permanente qui expose certaines pièces que l'on retrouve dans le manuscrit. Tous les objets qui sont dans ce livre ont été trouvés à Waterloo et environ, c'est-à-dire Brénaleux, Lannes, toutes les communes périphériques, pas plus loin. Ce qui permet aux gens de prendre conscience de leur histoire par les objets qui ont été fabriqués par leurs ancêtres localement. Et ça, c'est très émouvant. Il faut savoir que Waterloo subit entre guillemets les lotissements et les travaux du RER, ce qui occasionne des fouilles de sauvetage qui sont souvent bien réalisées, mais aussi la destruction des sites. Et avant que tout disparaisse, j'ai voulu écrire ce livre et aménager cette salle pour qu'il y ait une trace de ces hommes qui vivaient il y a des milliers d'années et dont l'histoire ne dit rien puisqu'ils ne connaissaient pas l'écriture. L'ouvrage est disponible au site de Lyon et à la Maison du tourisme de Waterloo au prix de 15 euros.